Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 54 du son Baby Challenge avec une Maddie qui est très déprimée. En même temps, franchement, à part s'occuper de la maison et aider à faire les devoirs, c'est vrai que là, il manque une petite vie amoureuse, une petite vie sentimentale. Voilà, un petit peu de pêchotage et de kénage. Mais bon, ça viendra. Ça viendra normalement dans cet épisode. On devrait commencer à pêchot un nouveau papa, une nouvelle maman pour faire des triplés. Bien évidemment, pour faire des triplés. N'est-ce pas les amis ? On est d'accord ? C'est bien pour faire des triplés. C'est ça ou c'est rien, d'accord ? À un moment donné, il faut que ça tombe. Donc là, on a les enfants qui sont rentrés de l'école. Donc pour ceux qui ont suivi dans l'épisode d'avant, les jumelles sont rentrées. Malheureusement, par paire de jumelles, il y a un A et un B. Et on avait mis... Enfin, c'est une règle qui est propre à nous. Parce que dans son Baby Challenge, vous n'êtes pas obligés d'attendre que les deux jumelles aient en même temps un A pour en faire grandir une sur les deux. Mais moi, j'aime bien qu'elles grandissent en même temps. Je trouve ça logique. Je trouve ça un peu bizarre qu'une jumelle devienne ado et que l'autre reste enfant. Enfin, je trouve ça hyper chelou. Ça me déstabilise. Je ne sais pas si vous aussi, c'est le cas. Est-ce que ça vous dérangerait ? Ça vous démangerait comme moi, ça me le ferait ? Si par exemple, on faisait grandir l'une des deux jumelles et pas la deuxième. Ça fait bizarre quand même. En fait, elle aussi est un peu déprimée. Elle me juge. J'ai l'impression trop. Elle me juge. Bon, allez, c'est parti les amis. On va du coup s'occuper de ceux qui sont rentrés un petit peu quand même. Attendez, mais j'ai perdu son livre de devoirs. Tu l'as posé où, meuf ? Allez, je crois qu'il est là. Elle est malade encore une fois. Je vais acheter des médicaments cette fois-ci parce que j'ai cru que sa maladie était partie. Parce qu'effectivement, elle avait perdu ses petites tâches, etc. quand elle était revenue de l'école. Mais apparemment, elle est encore malade. Il me reste un pot. C'est parfait. Moi, je dis, les vampires, c'est quand même une arnaque de tomber malade. Mais ça, je ne dis rien. Ah, une personne a été chargé l'objet Madison sans rugby. Ça, c'est notre petite Madison. Les roses, elles sont à 162. Ici, on est à 68. Ici, on est à 30. Ouh, orchidées ! Ouh là là ! Toi, je vais récolter les orchidées. Et on va les remettre en vente. Super vente ! Niveau 8 de jardinage, on aura les super ventes ! Ah, moi, je vous le dis, les orchidées, on les replante direct. Elles sont là. Non, mais orchidées, on va faire ça. On va planter tout ça. Ici, on a les lisses. Les lisses, ça va. En gros, les orchidées, c'est le mieux. Ça rapporte le plus d'argent, les orchidées, quand même, plus que les roses. Donc, il faut que je pense à récolter à chaque fois les orchidées. Et tout le reste, on va tout vendre. Allez, c'est l'heure d'aller à l'école. J'espère que les amis... Ouh là, c'est quoi ça ? Matériel d'escalade. Écoute, pourquoi pas ? Allez, tout le monde va à l'école. Mais toi aussi, c'est... Il y en a un qui danse. Il n'a pas compris que c'était le moment. Mais monsieur, mais calmez-vous ! Mais ça ne va pas, monsieur ! Attends, je dis monsieur, mais attends. Oui, c'est lui, c'est un île. On est d'accord. Il serait peut-être temps que tu ailles à l'école ? Non, genre, vraiment ? Non, mais attends. Pourquoi ils ne vont pas à l'école, là ? Mais toi, tu vas à l'école, mais monsieur... Oh, peut-être qu'il voulait sécher. Ok, tout le monde part. Oui, c'est bon, tout le monde part. C'est trop bizarre. On se retrouve avec Madi toute seule à la maison, quoi. Toute seule. Sous air innocent. Ce sont de vrais brigands. Quoi qu'il arrive, moi, je préfère rester toute seule. Allez, bonne chance à vous pour découvrir quel est cet artiste qui chante cette musique. C'est plus ma génération que la plupart des vôtres, mais peut-être que ça vous parle, cette musique. Allez, tout le monde est parti à l'école. On est tout seul avec nous-mêmes. Est-ce qu'on doit tout arroser ? Oui, il faut qu'on arrose. Par contre, comment je fais pour augmenter encore plus la qualité de la plante ? Là, genre, la plante, elle n'est pas ouf au niveau qualité. Celle-là, ça va, mais pourquoi il y en a ? Pourquoi ça n'augmente pas plus que ça ? J'ai l'impression que je m'en occupe plutôt bien. Faut faire quoi ? Genre... Genre fertiliser ? Augmente sa capacité. Bon, on va faire ça. On va fertiliser. Après, est-ce qu'il y a un fertilisant plus intéressant que les plantes ? Est-ce que vous savez qu'il y a... Est-ce que... On va peut-être acheter, on va voir. On va commander dans l'ordinateur, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux. Genre vraiment une engrie spécifique pour faire fertiliser les plantes et que ce soit plus qualitatif. Peut-être qu'en fait, fertiliser les plantes avec des plantes, c'est un moyen économique, mais peut-être pour que ça soit de meilleure qualité, il y a peut-être mieux. On va voir ça, on va commander. Je ne vois pas vraiment dans quoi ça pourrait être, si c'est le cas. Rendre le cahier. On va le jeter. Allez, on est des méchants. On jette le cahier. Mais ce n'est pas ça que je voulais, moi. Moi, je voulais savoir si on pouvait... Je vois qu'il y a des graines. Des graines de fruits et légumes, des graines de saison. On va peut-être voir dans graines, mais honnêtement, non, je ne vois pas de fertilisant. Vraiment. Donc, peut-être que vous, vous avez des idées. Je sais que par exemple, quand on laisse une plante pourrir par terre... D'ailleurs, c'est quoi ? C'est un champignon, ça ? Non, ce n'est pas un champignon. Mais écoutez, c'est sur mon terrain. C'est cadeau. On le met là. Ne peut être vendu ou supprimé. Quoi ? Ça sert à quoi, alors ? On va l'envoyer. Voilà, tant pis. Mais voilà, on peut utiliser des choses comme fertilisants, il me semble. Écoutez, les amis, on envoie ça au conseil. On va fertiliser avec ce qu'on a, c'est-à-dire d'autres plantes. Des marguerites. Également des chrysanthemes. On va peut-être aussi fertiliser avec... Oh ! Je sais, j'ai un acclant éclataxe. Pourquoi pas avec des tulipes ? Je ne sais pas si le fertilisant, pareil, quand on fertilise, est-ce que ça fertilise uniquement la plante ou le carré de plante ? Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, j'ai un peu fertilisé, puis on verra bien. Je me rappelle à peu près lesquels j'ai fertilisé. J'en sais, un sur deux, comme ça. On verra bien si ça fait évoluer uniquement les plantes que j'ai fertilisées. Est-ce que... Comment que ça augmente au niveau de la qualité de la plante ? On va voir. Bon, on va un petit peu remettre cette maison en ordre pendant qu'ils ne sont pas là, les autres. Et hop, il est 15h. Les enfants sont rentrés. Zendaya, elle a eu un A, donc c'est parfait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est Yasmine et Zendaya. Donc, Zendaya, c'est OK. Et Yasmine, c'est OK. Donc, on va sortir le gâteau pour tout le monde. Et ça va être à nos vampires de décaler de la baraque. Allez. On fait d'abord grandir les vampires dans l'ordre. Je viens souffler les bougies. Chacun son tour. C'est parti. Ah ouais, il y en a une. C'est une zombie quand elle rentre. Et donc, ambitieuse. OK. Ensuite, c'est au tour de Yasmine qui va ajouter des bougies d'anniversaire et qui va venir souffler. Oula. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Je n'ai pas compris. Voilà. Alors, elle, elle a crasseuse. Ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Ce trait me fait délirer. Ensuite, on a Zoé. On confirme bien qu'il y a toujours un A à l'école. Ça n'a pas bougé. Qui va ajouter des bougies d'anniversaire. Et qui va également souffler les bougies. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu vas... En haut, d'abord, tu vas faire ton anniversaire. Je sors le gâteau pour 4 personnes en même temps. Oh, calme-toi, Yasmine. Calme-toi. L'autre, elle fait de la trompette. Elle a complètement craqué. Enfant des îles et adore les animaux. Est-ce qu'on repart sur quelque chose sur les îles ? Adore les animaux et les îles ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Genre écolo sur les îles, quoi, non ? Il y avait un bail, je crois, avec écolo sur les îles, je crois. Je ne suis pas trop sûre. Ah, elle est pro de la pêche. Voilà. Et on va faire également... Souffler la petite dernière, Zendaya, qui va, elle aussi, grandir. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Calme-toi, non, meuf ? Yasmina, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Calme-toi, elle me fait peur. Et pour Zendaya, Gluton est sportif. Bon, ça va. C'est bien parce qu'en fait, c'est équilibré. Genre, elle peut grailler comme elle veut tant qu'elle fait du sport à côté. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on part sur quelque chose de sport ? Est-ce qu'on part ? Peut-être... Peut-être on va changer un petit peu et on va partir sur peut-être... Pourquoi pas exploratrice de la jungle ? Pour changer un petit peu. Voilà. Et parfait. Donc bien évidemment, on va ajouter les bougies d'anniversaire pour pouvoir encore garder le gâteau. On va peut-être pouvoir le réutiliser avec un peu de chance. Alors les vampires, les deux vampires, les deux petites vampirettes, je vais les faire déménager. Et ensuite, on va voir les voisins pour faire connaissance, bien évidemment, sans arrière-pensée. N'est-ce pas les amis ? Aucune arrière-pensée. On est juste là pour... Voilà. Amicalement parlant. N'est-ce pas ? Bon. Allez, j'arrête mes bêtises. Et puis dites au revoir à Yasmina. Et Yasmine. Je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu profiter plus du fait qu'elles soient des vampires. En gros, je pense que c'est vraiment dans la période d'adolescence, elles m'ont quand même bien servi à aider les autres à faire les devoirs et à elles-mêmes pouvoir faire leurs devoirs dans les temps. Et c'est vraiment cool d'avoir des vampires, en vrai. C'est juste qu'il faut avoir le budget. C'est peut-être pas ce que je vous préconise le plus lorsque vous débutez le 100 Baby Challenge parce que niveau argent, ça bouffe un quand même. Vous avez vu que j'ai acheté du plasma pour 500 Simflouz et c'est limite. C'est limite parce que, regardez, là, elles sont pas bien. Mais là, on les fait déménager donc on s'en fout un peu. Mais en gros, il faudrait au moins compter le double Miss Simflouz pour des jumelles vampires pour le temps qu'elles grandissent si vous essayez de faire les choses assez rapidement quand même. Ouais, je dirais Miss Simflouz. Donc, 500 par tête, en fait. Donc, c'est... Pour moi, c'est plus trop un gros budget. Mais pour des gens qui débutent le 100 Baby Challenge avec tout ce qu'il y a acheté, tout ce qu'il y a pensé, les factures, etc. Eh bien, je trouve que ça reste un gros budget. Bon, les amis, dites-leur au revoir. Donc là, il y a Yasmine et Yasmina qui est juste là. Elles vont déménager. Je pense les mettre quand même pas chez les voisins à côté, mais sur... Là où il y a les vampires, tout simplement. Allez. Et voici où elles ont déménagé, Yasmine et Yasmina. Elles sont allées rejoindre leur soeur Petunia qui normalement est une vampire aussi, mais j'ai l'impression qu'elle a pris des rides quand même. Donc, je ne sais pas. Ils ont quand même une limite de temps de vie. Ou c'est moi ? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a pris des rides. Enfin, je ne me souviens pas du tout d'une Petunia qui ressemblait à ça en tout cas. Elle n'avait pas la même couleur de cheveux. Elle a un peu évolué, mais bon, c'était le moment où je ne savais pas encore comment faire pour pas que les autres foyers vieillissent. Donc, peut-être qu'elle a vieilli, mais ça m'étonne. Il ne me semble pas avoir mis des humains avec Vladislaus, mais bon. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, ils sont à Fort Gotanolo. Comme ça, au moins, ils n'auront pas à trop craindre la lumière du jour, le soleil, etc. Je pense que c'est le meilleur endroit où mettre les vampires. Et on va revenir dans notre petite famille. Ah, je n'avais pas vu, mais regardez. Elle a quand même le nez de sa mère, de son père. Attendez. C'est qui leurs parents, déjà, eux ? Que je ne me trompe pas. Il me semble que c'est... On va aller dans les relations. Il me semble que, du coup, c'était Nang. Ouais, c'était Nang. Ouais, c'était elle. Voilà. Donc, ça, c'est la mère. Et franchement, ils ont hérité du nez. Du moins, elle, elle a hérité du nez. Je n'avais pas bien regardé. Enfin, on n'avait pas regardé tout à l'heure. Mais elle a vraiment hérité de son nez. Comme quoi, la génétique, elle fait quand même son taf dans les Smiths 4. Vraiment, elle a hérité genre vraiment de son nez. Et peut-être un petit peu de sa bouche. Et sa soeur... Enfin, du coup, son frère, pardon, excusez-moi. Son frère, par contre, il a plus pris au niveau du visage de Maddie que Nang, que sa deuxième mère. Voilà. Comme ça, au moins, c'est marrant. J'aime bien quand vous mettez des Sims qu'ils ont des génétiques différentes, des génétiques un peu hors du commun. C'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, donc, on avait dit que notre très chère Maddie allait faire un tour chez les voisins. Hop, on va... Quoi ? Prendre visite au foyer. Voilà. On va aller seule. On va laisser les autres à la maison. On va faire connaissance des deux vampires. et du coup, du Sim d'un ou d'une abonné qui a été ajouté dans la galerie et donc que j'ai pu ajouter. Encore une fois, si vous voulez ajouter des Sims dans la galerie pour que je puisse les récupérer et que ce soit des futures mères ou pères du Sorbaby Challenge, eh bien, il faut que vous ajoutiez votre Sim dans la galerie et... Pourquoi je dis dans la galerie ? Dans la galerie ? Bref. Et vous mettez le hashtag hashtag 15L mais écrit 1 5 L pas Q I N Z E L mais 1 5 L hashtag 1 5 L donc hashtag 15L. Voilà. Et on va toquer. On va voir. J'espère qu'ils sont là parce qu'il me semble qu'ils ont quand même des travails. Il me semble qu'il y a quand même un vampire le comble. Il est habillé en tenue policière donc je me demande si c'est pas son travail. En tout cas, il y a le Sim de l'abonné juste là et en fait là... Voilà. Alors, ils ont des pseudo-asiatiques je saurais pas dire c'est quelle langue exactement mais ça m'a l'air plus du chinois que du japonais ou du coréen mais je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans un petit peu des cultures asiatiques et peut-être qu'ils pourront plus m'orienter mais moi je dirais que c'est du chinois. Pas sûr. A vous de me dire. Mais en tout cas, on va lui dire bonjour. Par contre, je saurais pas le nommer. Je suis désolée. Je les ai pas renommés. Je voulais les garder tel quel. Et on va également... se présenter à Maxime Ferred. Donc ça c'est Sim de l'abonné. Et elle, je crois qu'on a pas eu... Ah oui mais c'est Nado. C'est pas possible Nado. Et là c'est le deuxième vampire. Voilà. On a fait connaissance. Ensuite, attendez. Ici c'est le deuxième. Donc en fait, ils sont frères. Ils sont frères. Les deux vampires. Ils sont frères. Donc on va faire une présentation chaleureuse avec le deuxième frère. Et avec Maxime. On va faire une petite présentation dragueuse. Tiens, pour se mettre dans le mood. Et Maxime... Ok, c'est bon. On a les trois dans nos contacts. On va pouvoir rentrer et les inviter directement chez nous. Parce qu'en fait, moi je préfère quand même les inviter chez nous. C'est plus simple pour pouvoir continuer à gérer la famille de Maddy et en même temps le côté pêchotage. Bien évidemment, on attend des triplés. N'est-ce pas ? Ça, ça n'a toujours pas changé. On est d'accord là-dessus. Franchement les gars, si ça, c'est pas le bon plan. Habiter juste devant des beaux gosses quoi. Une maison de beaux gosses. Une maison de belles gosses. C'est pas le bon plan ça. Imaginez vous habitez dans une maison et en face de votre maison bah, je sais pas, il y a des beaux gosses qui s'habitent genre vraiment que des beaux gosses ou des belles gosses. Alors ce que j'avais pensé, c'est peut-être d'abord prendre un vampire. Ensuite, Maxime, après l'autre vampire, comme ça, ça fait genre on a potentiellement des chances d'avoir des enfants vampires puis des humains puis des vampires puis des humains comme ça. Les vampires peuvent aider les humains à augmenter plus vite. Bon, on va prendre le premier de la liste. On va demander à lui de venir. J'espère que ça va pas me dire qu'il est en train de dormir. On va voir. Dors, bah oui. Mais j'étais là il y a deux minutes chez toi espèce de vampire là. Genre, non mais c'est un menteur lui. Je parie qu'il est même pas en train de dormir. Il est sur Tinder ce bâtard. Bon, c'est pas grave. On va attendre un petit peu. Ça va, il est déjà 19h. Je sais pas à quelle heure il se réveille les vampires à 19h, 20h, 21h. On va tenter. En tous les cas, bon, ça va. Elle est plutôt bien. Ce ciel, on n'a pas besoin de l'augmenter. Vous savez très bien que ça a très vite augmenté. En attendant, on va voir un petit peu. Les enfants, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne faites pas vos devoirs ? C'est pas parce que je suis pas là que vous devez glander, les amis. On va racheter les projets scolaires comme d'habitude. Ça, ça ne change pas. Petite morning routine. J'imagine dans la vraie vie, vraiment, les darons qu'ils achètent des projets scolaires le matin, c'est la morning routine. Et voilà, morning routine défectuée. Et on va pouvoir s'occuper de tout ça quand même. Ce qu'il faut quand même qu'ils aient des bonnes notes. Là, du coup, ils sont tous sur un balai B pour les ados et les enfants, ils sont sur des C. Non, ils sont sur des B. Qu'est-ce que je raconte ? Et 19h30, je vais tenter de l'inviter à 19h30. Au moins, ça va me permettre de savoir si... Bah tiens, envoyer un SMS de drag pour bien commencer. Et est-ce qu'il dort toujours ? Ah, il va arriver. Donc je pense que 19h, c'est à partir de ce heure-ci qu'on peut inviter des vampires chez soi. Et là, vous savez ce qui se passe quand on invite quelqu'un, quand on invite quelqu'un d'aussi... d'aussi beau à la maison. Allez, va voir ton collègue, là. Qu'est-ce que tu attends ? On n'a pas le temps, nous. Bonjour, monsieur le vampire. Oui, je sais. Je me suis pas... Vous êtes un vampire, je sais déjà. Oh, c'est gênant. T'imagines, il y a ta mère à côté de toi pendant que tu fais tes devoirs, elle est en train de pécho, un mec, quoi. Oh, c'est gênant. De ouf. Premier baiser. Allez, on y est déjà. Attends, mais tu vas où, monsieur ? On était censés faire le premier baiser ? Revenez ici, monsieur. Et voilà, le premier baiser est validé avec monsieur... Monsieur vampire, on va l'appeler, parce que bon... Désolée, hein. Oh. Essayez de faire un bébé. Voilà, essayez de faire un bébé. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Est-ce que ça nous emmène dans la douche, dans les buissons, dans le lit ? Ah, ok. Ouais, non, je pense qu'elle voulait aller dans le lit, mais il y a quelqu'un qui dort dedans. Donc, écoutez, il fait nuit. On peut essayer de faire un bébé directement dans le... Franchement, j'ai cru que c'était un signe de sortie, mais pas du tout. On va faire un bébé dans les buissons. Voilà, comme ça, au moins, on ne perturbe pas le calme de la maison. On va faire ça dans les buissons. Comme ça, il y a des chauves-souris qui sont des buissons. Allez, crac, crac, boum, boum, là, fais-moi détripler, monsieur le vampire. On veut détripler, monsieur le vampire. Bon, vous savez que directement, après, c'est le test de grossesse dans les toilettes. Faire un test de grossesse directement. Est-ce que monsieur le vampire, vous allez être daron ou pas ? Est-ce que vous avez fait la même... Oui, la même erreur que tous les autres. Effectivement, vous allez devenir père. C'est parfait. Bon, allez, on va les aider à faire les devoirs maintenant qu'on est des parents. Écoutez, les pronostics, je ne sais pas si on aura le temps d'accoucher dans cet épisode, mais pronostics, franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire à détripler. Tout le monde part à l'école, je ne suis pas certaine d'avoir pu faire mon mieux par rapport à leurs notes. J'ai fait un petit peu tout, mais par exemple, j'ai raté quelques travails supplémentaires d'une ou deux personnes. Bon, j'espère que ça va quand même aller. par exemple, j'ai peur qu'elle, elle reçoive enfin pas son A et elle, elle peut recevoir son A, je ne sais pas trop. On verra bien. Mais elle n'est pas bien. Elle, ça va, elle est un peu mieux. Peut-être qu'elle, je vais réussir à faire rattraper en lui demandant de réviser assidûment. On verra bien. Concernant elle, les besoins, voilà, bof, bof, quoi. Bon, après, elle... Oula, ouais, attendez. Il y a un problème là, non ? Un C. Et sa soeur, elle a un quoi ? Un C aussi, normalement ? Elle a un B, d'accord. Ok, ouais, non, c'est bon. Pas si problématique que ça. Alors, je n'ai rien dit. Ici, on va récolter les deux orchidées parce qu'on va vraiment planter des orchidées. Je sais combien que ça coûte. Voilà, on va surtout planter des orchidées tout partout. Franchement, le bon plan, les orchidées, les amis, je vous le conseille. Ah, c'est bon, on a réussi à avoir 50 000 en réserve. Et là, du coup, avoir gagné 200 000, on est à 157 000. Mais au moins, on peut dépenser l'argent, non ? Si on a validé. Je redescends en dessous de la barre des 50 000. Est-ce que ça va nous dévalider ? Enfin, ça se dit si ça va nous dévalider le truc. Et voilà, on s'est occupé des petites plantes. Et moi, ce que je propose, du coup, c'est de s'occuper un petit peu de la salle de sport. Bon, au pire, ça nous dévalide. Ce n'est pas bien grave puisque dans tous les cas, on va récupérer l'argent. Hein ? N'est-ce pas ? Donc, écoutez, je vous propose de regarder la salle de sport avant. Donc là, vous voyez le avant. Je vais mettre avec tous les murs comme ça, vous voyez bien. Donc là, il y a la petite entrée buanderie juste là qui n'est pas fonctionnelle, qui me saoule un petit peu, mais bon. Et là, c'est la salle de sport slash garage. Mais bon, comme vous savez, les garages, ce n'est pas vraiment... Quoi ? Quoi ? Mes portes de devant, elles ont disparu, wesh ? Bon, on va les remettre dans tous les cas. Mais voilà, donc ça, c'est l'intérieur avec le petit robot aspirateur. On va sûrement le décaler plutôt vers là. Et ici, on va faire notre salle de sport. Écoutez, c'est parti. Et voici le après, les amis. Donc concernant le après, je vais vous montrer, bien évidemment, qu'est-ce que ça donne. Donc je vous montre déjà avec les murs et après, je les enlèverai pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de mettre un peu plus de rideaux, un peu plus, moins montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que de base, ça reste quand même un garage. Ce n'est pas forcément très joli à l'intérieur. Mais au niveau des murs et du sol, j'ai quand même essayé de garder une ambiance un peu genre garage, finition garage, etc. pour que ce ne soit pas totalement dénaturalisé de son truc premium, de son truc de base, de son utilité primaire qui était normalement de stocker des voitures. Bon, à défaut de stocker des voitures, il stockera des vélos. Maintenant, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Donc, au niveau de l'entrée, regardez, non, encore comme ça. Donc là, j'ai mis quand même un truc pour poser chapeau, écharpe, machin, enfin voilà, pour poser ses affaires. Ici, j'ai mis des petites pattes grises comme ça, je trouvais ça trop mignon. Le thermostat, parce qu'en fait, je ne voulais pas le mettre dans l'entrée. Je trouve que c'est moche dans l'entrée. Le thermostat, il n'est pas très esthétique. Donc, je l'ai mis là. Ensuite, il y a un jeu d'échec. Alors, le jeu d'échec, c'est voilà, échec, pourquoi je dis échec ? Ce n'est pas du tout un jeu d'échec. C'est un truc de tir de fléchette. Voilà. Je ne m'en suis jamais vraiment servie dans l'autre maison. On en avait un aussi, mais en même temps, quand on ne voit pas les murs, on oublie qu'on en a un. Mais bon, je me suis dit, une fois que j'avais posé toutes ces machines de sport, je n'avais plus rien d'autre à poser puisque je les ai toutes posées. A savoir qu'ici, j'ai rajouté ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai vérifié. Ça ne se voit pas au niveau du toit parce qu'en fait, au-dessus, il n'y a pas d'autres pièces et ça m'arrange. Du coup, même si ça dépasse, ce n'est pas grave. Donc, j'ai rajouté machine de musculation. J'ai changé le tapis. Je l'ai un peu amélioré. J'ai pris la gamme au-dessus. Je n'ai pas pris la meilleure gamme en termes de tapis parce que la meilleure gamme en termes de tapis n'allait pas au niveau des couleurs. Je voulais rester sur du jaune. Donc, j'ai pris la gamme, l'avant-dernière meilleure gamme de tapis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben voilà, petit tapis ici. Là, j'ai mis des petits tableaux. Je voulais que ça reste dans le thème sportif. Donc, des petits maillots de basket, des petits maillots de foot. Ici, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste un pouf basique. C'est genre le pouf pour pouvoir faire du yoga, tout ça, tout ça. Jamais testé en ce format-là. Moi, j'ai testé le format avec la petite planche et tout. Enfin, pour le yoga. Je ne sais même pas, attendez, c'est quoi ? La méditation plutôt. Pour méditer. Je l'ai mis, je me suis dit, pourquoi pas après une séance de sport quand on a besoin de se calmer, etc., de se détendre un petit peu, de faire un petit peu de yoga. Ici, les vélos, donc franchement, on ne va pas vraiment les utiliser, mais je me suis dit, c'est un garage. Ça reste quand même joli, les petits vélos dedans, comme ça, pour rappeler quand même que c'est... ça fonctionne. Ici, j'ai rajouté une table de Teddy. Je vais peut-être un petit peu la décaler et la mettre un petit peu en biais pour que ça fasse un peu moins propre, un peu moins carré, un peu moins tout symétrique. Mais là, franchement, j'ai besoin de vous. Est-ce que c'est mieux qu'on reste sur du rouge ou est-ce que je mets du vert ? Je trouvais, de base, j'étais partie sur du vert, je vous le dis concrètement, et j'ai quand même testé le rouge par curiosité et je trouve que ça rend la pièce plus colorée parce que le vert, ça reste quand même un vert assez neutre, assez banal, l'œil direct. Et vu que la pièce est déjà bien sombre, je trouvais que le rouge, ça égaye un petit peu cette pièce. Et ensuite, ici, j'ai mis un petit établi d'archéologie pas sûr qui nous sert beaucoup, l'établi de menuiserie, donc ça peut-être, pourquoi pas, un petit peu de temps en temps de la menuiserie. Ça pourrait être marrant. Là, j'ai mis un sort de canapé siège, mais ce n'est pas n'importe quel genre de canapé, c'est celui-ci qui fait des massages. Ok, il faut la compétence niveau de bien-être, donc je ne sais pas comment monter d'un point si on ne peut pas déjà. Mais comment ça ? À quel moment on a besoin d'avoir niveau 2 de bien-être dans la vie pour aller sur un canapé qui fait des massages ? Je ne suis pas d'accord. Donc là, j'ai rempli ce petit coin-là avec une petite table de cheveux et une petite lampe parce que je ne pouvais pas y mettre grand-chose, en vrai. Donc, une petite lampe derrière comme ça pour ajouter un petit peu de luminosité. et là, pour combler comme vous voyez juste derrière le sort de trait qui commence ici, en dessous, vous vous rappelez, il y avait l'escalier ici qui dépassait. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison il dépasse. Techniquement, il ne devrait pas. Mais bon, j'ai mis des petites étagères pour lire parce que je me suis dit d'un autre côté, quand tu te mets là, tu te mets sur le petit siège massant et siège massant, c'est compliqué à dire. Tu peux te prendre un petit livre, voilà, tu lis dessus en te relaxant. seulement si tu es niveau 2 en bien-être, bien évidemment. Ça, j'ai envie de le tester aussi, c'est le truc qu'on tape dedans. Voilà, j'avais hésité entre ça et le punching ball, la sorte de sac de frappe et je me suis dit pourquoi pas pour changer, on va prendre ça. Même si j'ai un petit peu peur quand même de me manger des tornioles et d'en mourir. Donc, on va quand même y faire attention à cette machine. Et bien évidemment, de la déco, des petits tableaux par-ci, par-là. Voilà, un petit truc ici. un sort de petit tableau LED. Voilà, j'ai mis le petit panneau luminaire avec la sortie en cas de secours. Évidemment, je n'allais pas la mettre là parce que bon, ça n'aurait pas été logique. Et sinon, comme je vous avais dit tout à l'heure, tous les tableaux de sport. Dites-moi ce que vous en pensez de cette... Bien sûr, j'ai ajouté aussi de la lumière et les deux portes-garages devant qui avaient disparu pour je ne sais quelle raison. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette salle de sport ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce que vous auriez rajouté quelque chose ou non ? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal et en vrai, niveau budget, je pense que vous avez remarqué, on avait un peu plus de 50 000. Je dirais 53 000, 54 000 simflouz. En vrai, ça ne m'a pas... Je pensais que ça coûterait plus cher. Ça ne m'a pas tant coûté que ça. Mais en vrai, je pensais vraiment y mettre beaucoup plus, genre au moins 20 000, voire 30 000 parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même des trucs qui valaient quand même beaucoup plus cher. Genre cette machine, je crois qu'elle ne vaut que 2 600 simflouz. Je m'attendais à beaucoup plus cher, genre au moins 5 000, 6 000. Franchement, à ce prix-là, je vais en acheter une chez moi pour de vrai. Je ne saurais pas où la mettre. Mais t'inquiète. Mais j'ai envie de tester ça. Je n'ai jamais vraiment testé le kit fitness, donc pourquoi pas. Et voilà ce qui a changé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, là je viens de voir un truc par terre, mais je ne sais pas ce que c'est ça. S'entraîner aux fléchettes. Ah, d'accord. Ok, c'est la limite de ce truc-là. Bon, du coup, je pense qu'il va falloir que je décale l'aspirateur pour ne pas le décaler un petit peu sur la gauche, genre ici. Pour ne pas que ça interfère. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je me remets en mode vie. Bah attendez, tant qu'à faire, on va tester tout ça. Allez, moi je dis, grimper, grimper avec une incliné dans mon vertique. Attends, what ? Attends, c'est l'horizon, vertical, c'est... Non, mais c'est une blague. Bon, de toute façon, on ne peut pas mourir, on est enceinte. Allez, on tente les amis. Allez, viens là. Là, franchement, ce n'est pas le moment d'être enjeuleuse, Maddy. Je ne voudrais pas te changer. Si, c'est bon. Ok, vertical, le truc, il va se pencher de ouf. J'ai envie de voir avec le plafond, en fait, ce que ça donne avec le plafond. Ok, avec le plafond, ça donne littéralement du caca. On va faire genre, on n'a rien vu, quoi. Alors, par contre, je n'ai pas capté, là. Niveau 1, ok, elle est vraiment nulle. Mais attends, vertical. Ok, en fait, vertical, c'est basique. C'est vraiment la... Ah ! Ah, j'ai eu mal pour elle, là. Ah ! C'est comme vos potes quand ils sautent dans la piscine et qu'ils font des plats. Ça fait le même bruit. Ah, j'ai mal. Mais en vrai, je kiffe parce que je pensais vraiment que ça allait partir dans la compétence fitness normale. Et en vrai, c'est une nouvelle compétence. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ces compétences escalade, ça va bien avec... Bah, si vous allez dans les montagnes enneigées, là, vous pouvez faire de l'escalade. C'est parfait, c'est nickel tout ça. Ah, bah, ça augmente aussi le fitness. C'est l'escalade plus le fitness, deux en un. On va la laisser faire jusqu'à 15h, le temps que les enfants y rentrent. Ah non, elle a arrêté elle-même, d'accord. De toute façon, c'est le moment où les enfants vont rentrer. On va préparer une nouvelle... Un nouveau repas gastronomique. Là, pareil, on n'est pas loin du niveau 10. On est niveau 9. Hop. Ok, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on est sur un A et sur un autre A. Bah, les deux-là, elles vont dégager, du coup. Déjà, mais elles vont dégager. Et ici, on a quoi ? On a un A. Et dites-moi, un A, s'il te plaît ! Un B. Non, mais je te déteste. C'est Anil, ça. Je te déteste, Anil. Vraiment. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te divertir et on va faire grandir les... Bah, du coup, on va faire grandir les ados. Toi, tu vas, par exemple, juste faire tes devoirs histoire de garder ton A, mais c'est tout ce que tu vas faire. Et on va sortir El Famoso Gato. Pour Zoé, c'est intolérante au la cause. c'est pas... De toute façon, tu déménages, donc... Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de souci. J'ai cru qu'elle allait prendre un morceau de gâteau. J'ai eu peur. Et pour Zendaya... Alors, elle était sportive, gloutonne et sans chaud. Je trouve que ça va bien avec tout ça, surtout qu'on lui a mis exploratrice de la jungle. Je pense que c'est correct. Et voilà. On va rajouter, bien évidemment, les bougies et on va remettre... On va remettre le gâteau au frigo. Alors, en vrai, c'est pas... On n'a pas besoin de les faire déménager rapidement puisque notre maman, elle est enceinte et de toute façon, on ne peut pas avoir plus de triplés et on a de la place pour des triplés. Oui, on a tout pile la place pour des triplés dans tous les cas. Je ne suis pas obligé de les dégager à la hâte. Je pense que je les dégagerai à la fin de l'épisode. Désolée, j'ai... Ok, en même temps. Donc, on va faire ça. Ah, mais j'ai oublié, c'est le week-end. Mais non, c'est le week-end. Oh, dommage. Oh non, je suis déçue. C'est dommage que les enfants, je ne peux pas les mettre en ado. Quel dommage. Pour faire un topo de ce qui se passe actuellement vu que c'est le week-end, je ne vous montre pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous montrer. Mais en gros, j'ai amélioré tout ce qu'on pouvait dans la salle de bain. Donc, vous pouvez voir, il y a tout qui a été validé. Ici aussi, ici aussi. Les enfants, je les laisse un petit peu libre arbitre parce qu'en fait, ah oui, merde, j'ai oublié le recycleur 2 encore. Mais voilà, les enfants, je leur laisse un peu le libre arbitre. Quant aux adultes, je leur demande de faire à manger, nettoyage, lessive, même si la lessive, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai envie de le mettre dans leur inventaire. Mais vous voyez, la maison, au moins, elle est propre. Elles se sont occupées également du jardin à l'extérieur. Là, il y en a une qui se baigne donc je la laisse se baigner. De toute façon, même si elle meurt, on s'en fout, elle est validée parce qu'elle est devenue adulte. Donc, même si elle meurt, ce n'est pas grave. Même si sur le compteur, vous, vous le verrez validée à chaque fois au moment où elle parte. Je préfère comme ça au moins, je ne me trompe pas au niveau du compteur. Au moment où elle parte, je les mets sur le compteur mais sinon, techniquement, qu'elle meurt ou qu'elle reste en vie au moment où elle part, ce n'est pas bien grave. Parce qu'effectivement, augmenter la fermeté du matelas, etc., font que quand ils dorment, vu qu'il y en a pas mal que je fais dormir dans le lit là, ça augmente encore plus vite. Là, pareil pour la douche, c'est ultra important. C'est une douche qui est ultra utilisée puisque c'est d'ailleurs la seule douche de la maison. Ah, attends. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire pipi peut-être. Ok. Je vais faire tout ce qui est auto-nettoyant surtout. Et là, par exemple, comme vous pouvez l'améliorer, installer les jets d'eau massant tonifiant comme dans un lave-auto, pulvériser de l'eau dans plus de directions permet de laver les Sims plus rapidement. Et ça, c'est hyper bien parce que, comme vous le savez, c'est la seule douche de la maison et au moins, ça va hyper plus vite pour faire tout ça. Là, c'est très important aussi le nettoyage automatique parce que j'ai remarqué que c'est bien craquera très rapidement ici. Donc, surtout l'auto-nettoyage et robinet solide, bien évidemment. Quand on y pense, après, je pense, la salle de bain, ça doit être une des pièces les plus utilisées. Les lits, c'est ce qui est plus utilisé. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée de commencer par là. Ce qui est juste dommage, c'est que j'ai remarqué qu'on ne peut pas améliorer le lit des bambins. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose chez les bambins qu'on puisse améliorer, vous voyez. Alors là, est-ce que ça non plus, l'attente, on ne peut pas vraiment l'améliorer non plus ? On peut... Est-ce que les tablettes, on peut les... Même les tablettes, on ne peut pas les améliorer. C'est dommage. Ouais, je pense que côté bambins, il n'y a vraiment rien qu'on puisse améliorer. Je viens de penser, mais attendez. Il faut qu'on aille voir les informations sur les factures. Ah ouais, 9900. Je pensais que ça allait être pire. Je pensais qu'on allait déjà dépasser la barre des 10 000 Team Flues, mais on est à 9954. On est vraiment pas loin. Vraiment, vraiment pas loin. C'est quoi ça, installer la fonction Exoster de goût ? Mais je n'étais pas au courant, mais bien sûr que je le fais. Ah, regardez, tiens, elle est en train de s'entraîner avec les trucs. Mais c'est Street Fighter, le machin. J'ai envie qu'elle se mange une patate. Non, même pas. Fistesse. Eh bien, les amis, le temps qu'elle fasse cette amélioration, regardez déjà, pour vous rassurer, il y a bien... Ce n'est pas vide, en fait. Il y a bien quelque chose, mais en fait, il faut que j'active les murs pour pouvoir voir la totalité de la cuisine. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu. Regardez, c'est juste que quand je mets les demi-murs, eh bien, ça disparaît, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça reste. Mais tant pis. Eh bien, écoutez, je pense que dans le prochain épisode, vers le début d'épisode, elle accouchera. Donc, réfléchissez bien au pronostic qui est du coup, à la lettre B pour le pays et pour le prénom qui doit commencer également en B avec l'origine du pays qui commence par B. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris dans les commentaires et qu'ils ont mis des... Ils ont bien pris le B en pays, donc par exemple, Belgique, Bulgarie, Brésil aussi. On m'a dit Brésil, je n'y avais pas pensé et qu'ils ont par exemple donné des prénoms qui ne commencent pas par B. Donc, en fait, il faut que le pays commence par B mais également, le prénom d'origine de ce pays doit lui aussi commencer par B. Eh bien, moi, je vous laisse avec cette Madi qui est très concentrée dans cette machine et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous fais de très gros bisous à toutes ! Sous-titrage ST' 501